Bonjour Jacques. Salut André. On est en pleine semaine de l'Action bénévole. Eh oui. Là, on est dans un contexte particulier pour la COVID-19. Comment ça se passe ici au Centre d'Action bénévole? Quand je dis contexte particulier, c'est sûr que quand on rencontre les gens, on dit « puis ça va bien ». Oui, malgré le contexte, on sait qu'on est dans un contexte difficile. Fait que nous autres, la difficulté, puis elle n'est pas inhérente au Centre d'Action bénévole, parce qu'on persiste un petit peu partout. Moi, j'écoutais un reportage provincial, puis ils disaient la même chose. C'est sûr qu'il y a des bénévoles qui ont dû se retirer à cause de l'âge, à cause des dangers. Il y a d'autres bénévoles, bien, ils préfèrent attendre, ils reviennent ponctuellement. Fait que dans le cas de la COVID-19, on est chanceux. Centre d'Action bénévole, on peut quand même livrer la marchandise, on répond très bien aux demandes. Sauf qu'on veut faire appel à la population, peut-être, pour dire, s'il y en avait qui nous écoutent et qui ont le goût de, pas nécessairement de s'inscrire au Centre d'Action bénévole pour une couple d'années. Mais dans le temps de la COVID-19, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous pour des vaccins. Alors, à ce moment-là, ce qu'on demande à la population, c'est si vous pouvez faire un effort ponctuellement, vous avez du temps, vous n'êtes pas obligé d'en faire 25 accompagnements. Tu fais le nombre d'accompagnements que je veux, c'est toujours la grande liberté ici. Puis quand on va chercher les bénévoles pour faire de l'accompagnement pour les vaccins, bien, tu sais, toutes les mesures de protection sont respectées rigoureusement. Puis on fournit aux bénévoles aussi tout l'équipement qu'il faut, des gants, des masques, du gel, les bénéficiaires qui sont accompagnés s'asseoir en arrière. Alors, tout est fait dans les meilleures conditions possibles pour que la personne qui reçoit le service soit protégée et aussi pour que le bénévole soit protégé également. Alors, c'est sûr que dans le cas, dans le contexte d'une semaine de l'action bénévole, qui est un petit peu particulière cette année aussi, comme l'année passée, bien, chapeau à tous les bénévoles, puis je parle du centre d'action bénévole, mais je peux parler aussi de l'ensemble de la MRC Rochers-Persers. On va parler de notre territoire et des territoires ailleurs. Chapeau pour tous ceux qui s'investissent, qui investissent du temps pour que des personnes soient mieux dans ce contexte-là. Parce que souvent, on a assisté à beaucoup d'isolement. Les gens se sont retirés, moins de visites, peur d'en avoir, peur d'en faire. Alors, imaginez que les bénévoles peuvent faire la grosse différence, parce que c'est souvent des personnes, c'est les seules personnes peut-être que certains bénéficiaires vont avoir. Alors, ce n'est pas juste donner un coup de main, c'est améliorer la qualité de vie des personnes, ce qui n'est pas rien. OK. Avez-vous des besoins spécifiques pour l'accompagnement médical? Bon, c'est sûr que l'accompagnement médical garde des besoins spécifiques. Je dirais, accompagnement médical, pas pas trop l'âme. Pas pas trop l'âme, dans le fond, c'est la livraison des repas. Alors, j'explique un peu en quoi ça fonctionne. C'est que le bénévole qui dit, oui, je peux te donner un coup de main là-dessus, il va chercher un nombre de repas X chez le traiteur. Il va livrer ces repas-là aux personnes. Puis encore là, toutes les mesures sont respectées. On ne rentre plus dans les maisons comme avant, puis j'en ai deux ou trois minutes. Ça ne se fait pas. On ne donne plus la main, on ne fait plus un pic à lin, on ne peut plus faire ça. Sauf que les personnes qui ont besoin de ces services-là peuvent continuer à le recevoir et à bénéficier d'une présence, d'une visite d'un bénévole. Pour l'accompagnement médical, c'est un peu la même chose. C'est avoir quelqu'un qui me prend en charge, qui m'accompagne au rendez-vous. Puis avec les nouvelles consignes, ça se peut que le bénévole ne puisse pas se rendre directement à l'endroit approprié. À ce moment-là, ce qu'on dit au bénévole, vous allez être respecté là-dedans. Et quand vous arrivez soit au CESC, soit je donne des exemples comme ça, bureau du médecin à l'hôpital, il y a quelqu'un de l'établissement qui va prendre la personne en charge si moi, je ne peux pas l'accompagner. Parce qu'il y a des endroits où on peut y aller, puis il y a des endroits où c'est mieux qu'on n'aille pas, parce que c'est plus des zones à risque. Alors, la personne bénéficiaire, le bénévole sont terriblement bien protégés là-dedans. OK. C'est quoi le rôle au juste des bénévoles à chacun des services? Bon. Le rôle des bénévoles, dans le fond, c'est de continuer à faire avancer le centre de l'action bénévole. Parce que c'est sûr qu'avec le cas de la pandémie, il y a des bénévoles qui se sont retirés avec raison. Il y a des bénévoles qui ont dit « ça va durer un, deux, trois mois, je vais y aller après ». Il y en a qui disent « je vais attendre d'avoir le vaccin pour revenir redonner des services ». C'est toujours la grande liberté. Mais les bénévoles qui nous soutiennent, qui peuvent nous soutenir, puis qui disent « moi, là, dans ce contexte-là, je vais me prévaloir des mesures de sécurité, puis je vais continuer quand même. Je vais être prudent, mais je vais continuer ». Fait que non seulement ils contribuent à la qualité de vie des personnes qui vont accompagner ou à qui ils vont livrer des repas, mais ils continuent aussi à soutenir un organisme comme le centre d'action bénévole pour qu'on puisse encore être un… On est rendu comme première ligne dans le fond, regarde, on continue. Il y a des services qui ont été arrêtés parce qu'on ne peut pas aller s'installer dans les résidences avec des personnes, puis genre, ça c'est impossible. Mais les services qu'on a jugés essentiels sont maintenus, on roule, ça roule très, très, très bien. Et chapeau à tous les bénévoles, on a dit que c'était la semaine de l'action bénévole. On va leur redire encore une fois, vous faites partie essentielle de ce qui peut se dérouler dans une communauté quand on parle de qualité de vie. Alors, ça ne vienne pas ici juste pour dire, j'embarque quelqu'un, je vais aller au rendez-vous. C'est tout un contexte de confiance, de sécurité pour la personne qui reçoit le service. Alors qu'on ait pu continuer ça dans un contexte où tout est compliqué, bien, chapeau à ce monde-là. Puis les gens qui veulent s'investir, qui veulent investir un peu de leur temps pour devenir justement bénévole au centre? Là, c'est un petit peu particulier, mais nous autres, on est très bien équipés ici. On peut recevoir, on ne peut pas recevoir 25 personnes. Mais si quelqu'un dit, bien, regarde, j'aurais le goût d'essayer ça. Au niveau de la propre patrouillante, d'accompagnement de transport, il appelle au centre d'action bénévole au 689-6023. On s'organise avec la personne pour prendre un rendez-vous. Alors, il s'en vient ici, il y a les gants, le masque, le plexiglas, tout est équipé. Ça fait que là, on jase un peu de l'offre de bénévolat, dans quoi tu serais bien, comme on le fait habituellement. Sauf qu'au lieu de prendre, je ne sais pas, une demi-heure, on peut-être limiter ça à 5-10 minutes. Mais on se fait un devoir de rencontrer la personne individuellement, pour qu'elle ait une idée de c'est quoi le centre d'action bénévole, puis connaître un peu l'atmosphère, puis les gens qui travaillent ici. Merci.